Musique de générique Maman, maman, regarde, papa est en train de peindre là-bas. Tiens papa, je t'ai fait un bouquet de coquicots. Jean, reste près de moi. Tu veux encore travailler longtemps dehors ? Tu n'as pas trop froid ? Papa, il y a autant de coquicots sur ma toile que dans les champs. Mais on dirait que tu lis as plein de foie, maman et moi. Jean, laisse tomber tranquille. Je me demande si les nuages qui arrivent n'annoncent pas la pluie. En peignant sa toile, Claude Monet traduit tout d'abord le plaisir d'une promenade à la campagne. Les coquicots au premier plan animent la scène et font vibrer la toile. Ces fleurs sauvages, tout comme les personnages, ne sont pas peintes dans le détail, mais simplement esquissées en quelques coups de pinceau. Le peintre utilise une palette de couleurs limitées et les mélange peu. Il procède par juxtaposition de petites touches qu'il laisse visibles sur la toile. Selon la distance à laquelle on se place, les coquicots semblent d'autant plus rouges qu'ils tranchent sur le vert. Par ailleurs, et contrairement au goût de l'époque, le tableau ne semble pas fini. La toile, qui n'est pas entièrement recouverte, apparaît même par endroit. En 1874, Monet expose cette œuvre à côté de celle des peintres Renoir, Degas et Pissarro, chez leur ami photographe Nadar. Il leur a prêté son atelier dans le centre de Paris. Ce sera la toute première exposition des impressionnistes. Dimoné, ça t'agace pas, toi, ce surnom d'impressionniste ? Tout ça vient d'un critique qui a voulu se moquer de nous en se servant du titre d'un de mes tableaux, Impression, Soleil Levant. Il a écrit quelque chose comme « Puisque je suis impressionné, il doit bien y avoir de l'impression là-dedans ». Et finalement, il nous a trouvé le plus beau nom qui soit pour définir notre peinture. Oui, il s'agit de partager de simples impressions devant une toile. De faire ressentir la beauté d'un moment fugitif, d'une lumière qui varie. Et puis, finalement, c'est une assez bonne manière de définir notre bande de fous, non ? Face aux critiques et au rejet de l'art officiel académique, les impressionnistes se rassemblent d'autant plus. Ils placent la lumière au centre de leurs préoccupations et cherchent à exprimer des sensations aussi mouvantes que dans la réalité. Ils utilisent à cet effet des traits de pinceau volontairement visibles et des ombres teintées. Dans sa série de toiles sur la gare Saint-Lazare, Monet cherche à rendre les effets d'irisation de la lumière à travers l'architecture de verre et de fer. Les blancs colorés de la fumée, les différents empattements contribuent à certains endroits du tableau à en donner une vision vaporeuse. Le travail par petites touches est particulièrement visible sur cette toile de Camille Pissarro. Les maisons et le paysage sont traités dans une même gamme de couleurs pour suggérer, selon ses termes, la délicate variété de la nature. De son côté, Renoir crée une touche encore plus fluide. Il cherche à rendre dans sa toile la vibration dufteuse de la lumière à travers les feuillages et toute la subtilité des ombres colorées. Degas, contrairement à ses amis impressionnistes, adopte une autre manière de travailler. Il n'est pas attiré par le paysage, mais par la figure humaine et fait poser des modèles dans son atelier. Il aime capturer les attitudes et le mouvement, tout comme il choisit aussi de représenter ce qui n'est pas montré habituellement. Ici, les danseuses sont en train d'ajuster leur tenue avant de s'élancer sur scène. À quoi reconnaît-on une peinture impressionniste ? Les artistes mélangent directement les couleurs sur la toile et les posent par petites touches. Les teintes sont claires, vives et les ombres colorées. Ils utilisent de petits formats qu'ils peignent souvent sur le vif et peuvent transporter facilement. Ils s'inspirent de la vie moderne ou de paysages et traduisent ainsi leurs impressions de la manière la plus spontanée possible. Sous-titrage Société Radio-Canada